bonsoir à tous ce petit enfin cette petite vidéo pour vous dire que voilà je suis depuis hier les choses s'accumulent et la colère monte donc il faut que ça sorte j'ai entendu à la radio enfin la radio enfin dans tous les médias en fin de compte radio télé journaux etc que les scientifiques se s'arracher les cheveux pour essayer de trouver une solution au fait que notre planète vit déjà sur les réserves de l'année prochaine donc elle a fini les réserves de cette année et que cet événement se passe de plus en plus souvent donc ils cherchent une solution moi j'ai envie de poser la question est ce qu'on nous prend pas pour des cons je sais pas parce que ça fait quand même un moment que les soi-disant scientifiques nous disent que il ya un problème qu'il faut faire attention que si que ça que voilà il y avait des solutions d'ailleurs il ya des solutions il ya toujours des solutions à chaque problème il ya une solution le problème pardon pour le les mots que j'emploie doublement mais bon quand ça m'énerve ça m'énerve donc je disais le souci dans l'affaire c'est que si on fait en sorte de vivre correctement avec les réserves de la terre certaines personnes ne seront pas contentes parce que ça va leur rapporter zéro et à partir du moment où ça leur rapporte zéro c'est pas intéressant donc on vit comme ça au petit bonheur la chance bon bah écoute on a fini les réserves de la cette année on va aller sur les réserves de l'année prochaine et puis bah une fois qu'on aura fait pareil pour l'année prochaine et bah on fera pareil pour l'année d'après et puis à un moment donné il y aura plus de réserves moi je pose une question que vont devenir nos enfants notre descendance et petits enfants etc qu'est ce qu'ils vont devenir j'espère qu'ils seront moins moins bêtes que nous et qu'ils trouveront une solution parce que la terre elle est bien gentille mais bon il ya un moment faut arrêter de la prendre aussi pour une imbécile parce que étant donné qu'elle nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre au quotidien on a l'eau dans la verdure on a de quoi se soigner on a de quoi manger on a tout comment se fait-il qu'on se retrouve à à moins une année presque enfin à moins six mois ce serait quand même intéressant de savoir quoi parce que parti comme ça on est mal arrivé hein ça moi je suis étonné quand même que personne trouvait quoi que ce soit moi je me penche sur le problème parce que voilà j'ai des enfants j'ai des petits enfants et franchement je me pense je me penche sur le problème même si je devrais pas et que je te laisserai faire l'univers et le karma je me pose quand même des questions est ce que tout le monde s'en fout est ce que on n'en a rien à foutre c'est après moi le déluge comment ça se passe comment chacun voit les choses parce que moi franchement comment dire je suis éberluée interloqué surprise étonné enfin voilà comment a-t-on fait comment a-t-on fait pour vivre au delà des moyens que nous procure la terre parce que depuis tout à l'heure je regarde parce que j'ai de la verdure tiens regardez je vous dis pas de bêtises voilà et cette verdure m'inspire alors comment a-t-on fait pour en arriver là comment a-t-on fait parce que là franchement je n'ai je suis je suis ouverte à toutes les propositions à toutes les solutions à tout ce qu'on peut me dire quitte à me prendre pour une nulle pour une idiote une imbécile et tout ce que vous voulez à j'ai l'habitude donc c'est pas dérangeant pardon mais là franchement on a fait fort parce que c'est la première fois dans l'histoire de la terre que ça arrive quand même donc on a fait très fort on a réussi à être à moins six mois par rapport à ce qu'elle au crédit de la terre la société de consommation bravo les industriels bravo les banquiers bravo le monde les gens qui en ont rien à faire bravo non mais c'est bien c'est bien si vous voulez vous auto détruire c'est bien vous êtes bien parti personnellement j'étais à mon chapeau vous êtes que on est quand même les seuls les seuls à scier la branche sur lequel on est assis c'est quand même extraordinaire et après on se plaint parce qu'on est tombé c'est extraordinaire quand même et voilà je c'était mon coup de gueule parce que franchement là c'est à se demander si les ingénieurs enfin ils font pas un pas en avant et 10 ans en arrière comment peut-on moi je me demande franchement comment peut-on aller dans l'espace comment peut-on ne pas connaître la terre telle qu'elle est parce que la terre elle nous réserve encore plein de surprises qu'on n'a pas encore eu envie de dévoiler ou qu'on n'a pas été chercher parce que ça revenait trop cher et que ça rapportait rien en rapport donc c'est pas intéressant les fonds des océans on ne les connaît pas encore on sait pas tous les animaux qui vivent on en découvre tous les jours ou régulièrement on découvre des nouvelles espèces maritimes des espèces qui ont vécu jusqu'à maintenant d'autres bombes à qui sont en disparition en état de disparaître mais on voit sur la lune on connaît pas la terre c'est bizarre comme on vit sur envie à crédit sur la terre pour pouvoir aller sur la lune mais bon sens notre notre planète celle qui nous accueille là actuellement c'est quand même bien la terre c'est quand même bien elle qu'il faut protéger c'est quand même bien elle qu'il faut chouchouter dorloter c'est quand même bien elle qu'on doit apprendre à connaître à savoir comment vivre avec et dessus surtout sans lui faire de mal sans l'agresser sans sans la rendre malade parce qu'elle est malade de la terre là si vous vous en êtes pas rendu compte faut peut-être vous mettre à la page parce qu'elle est malade la terre alors voilà moi je dis que c'est bien que qu'on veuille aller voir les étoiles mars venus etc bien mais je trouve que ça serait mieux si avant on connaissait la terre on apprenait à la connaître on apprenait à prendre soin d'elle on apprenait à la soigner ça serait bien aussi parce que c'est quand même elle qui nous permettra plus tard d'aller là haut mais si si on n'a rien qui nous aide là haut on n'ira jamais parce que l'homme a beau être très intelligent il sera jamais aussi intelligent que la nature ça je peux vous le dire il fera jamais les choses aussi bien que la nature parce que la nature elle est réglée centimètres millimètres micron près 1 elle vous fait exactement elle vous donne exactement ce que vous lui demandez et là comme vous êtes en train de la détruire bas qu'est ce qu'elle fait elle vous détruit pour moi ça me semble logique quelque part ça s'appelle le karma vous lui fait du mal elle vous le rend voilà c'est tout ça me ça me fait mal en fait ça me fait très mal parce que c'est quand même grâce à elle qu'on est là qu'on a vu le jour c'était au départ une maison d'accueil une terre d'accueil une terre pour apprendre pour pour vivre pour apprendre l'amour le bonheur la joie de vivre et au final on apprend la guerre la souffrance la destruction mais une fois qu'on sera sur mars ou qu'on sera dans une autre planète c'est ce qu'on va faire aussi on va les détruire les saccagés histoire de pouvoir nous emparer de tout ce qu'il y a là haut et une fois qu'on aura fait ça on fera quoi d'autre est ce qu'à un moment donné quelqu'un réfléchit de temps en temps à savoir où on va là où on va parce que c'est pas possible à un moment donné va falloir dire stop mais la personne qui va dire stop elle est pas encore là parce que comme moi il y en a beaucoup qui aura là mais tout le monde s'en fout comme je vous dis moi après moi le déluge il peut bien y arriver ce qui arrivera ouais mais vous pensez à vos enfants vous pensez à vos petits enfants vous pensez à votre famille parce que si vous pensez à vous à votre famille à vos enfants alors faire une une bonne situation à ce qu'ils soient heureux sur terre ben eux ils feront pareil et de par le fait ça pourrait peut-être s'arranger si tout le monde il mettait du sien mais ils m'étonnent du sien non non alors moi je vous conseillerais de de vite freiner des cas de fer mais très vite et je dis ça ils auront sûrement pas ma vidéo mais c'est plutôt adressé au des pyramides là-haut à nos dirigeants au gouvernement à ceux qui tiennent l'argent à ceux qui tiennent le monde avec l'argent avec les religions avec tout le reste nous on croit être maltraités par les fanatiques parler et tout ça finalement c'est juste une histoire d'argent juste une histoire d'argent donc moi je vous conseillerais je sais pas il ya des gens qui vivent très bien sans argent voilà il ya moi je vous conseillerais de freiner vite fait donc je parle là-haut à notre cher président mesure de politesse parce qu'à ce qu'il est poli avec nous non je crois pas mais je vais pas m'abaisser à son niveau notre cher monsieur macron et toute sa clique et toute la clique des présidents du monde entier freinez des cas de fer faites quelque chose l'écologie il y en a besoin on a besoin de la terre pour vivre on a besoin de la terre pour exister on a besoin de l'air on a besoin de l'eau on a besoin de la verdure on a besoin de tout vous êtes en train de tuer tout 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 et en vivant à crédit comme ça vous croyez quoi que vous allez rechercher du crédit ailleurs sur une autre planète non c'est ici que ça se passe vous faites le mal ici vous rendrez des comptes ici et ça même si vous avez un trône en or vous aurez le droit alors moi je vous dis ça je vous dis rien moi à mon niveau je fais de mon mieux j'essaye de montrer à mon entourage à mes amis etc où on va comment ça se passe mais c'est assez c'est assez terrifiant quand on y pense donc moi comme j'ai pas envie d'envoyer des ondes négatives dans l'univers je vais vous dire que bah je sais comme tout le monde hein je vis ma vie je vis avec ma famille mes amis j'essaye de leur rendre la vie le plus agréable possible de les aimer le plus que je peux d'envoyer de l'amour à la terre entière parce qu'elle en a extrêmement besoin tiens bah on va pas être radins on va même envoyer de l'amour aux aux idiots qui nous gouvernent parce que ils doivent en manquer pour qu'ils soient aussi bêtes ça c'est pas possible hein donc voilà c'était mon petit coup du soir vraiment j'en ai mal à la gorge et je suis vraiment peinée mais peinée je demande vraiment je demande vraiment à tous ceux qui peuvent faire quelque chose de le faire et je demande vraiment à Dieu à Jésus qu'une fois de plus ne nous laisse pas tomber et qu'on est des idiots qu'on n'a rien compris que tout ce qu'on nous a enseigné c'est des fadaises la preuve en est on en est là aujourd'hui donc c'est des fadaises et il faut absolument absolument réagir donc moi je réagis à ma façon je fais ce qu'il faut à ma façon je pète des coups de colère à ma façon je distribue l'amour que j'ai en moi à travers le monde à ma façon donc quelque part merci internet mais en fin de compte c'est pas internet qui fait le plus de dégâts on est tous d'accord là dessus et je remercie tous ceux qui m'ont écouté un petit retour serait le bienvenu savoir si vous êtes d'accord ou pas si vous en avez rien à foutre ou si bah ouais effectivement il y a quelque chose à faire voilà moi je suis fatigué je suis fatigué de me battre mais je continuerai à le faire ça c'est clair je je baisserai pas les armes et je me plairai pas je me mettrai pas à genoux je continuerai à me battre ça je continuerai n'empêche que je suis fatigué de voir autant de bêtises autant de bêtises sur les êtres humains autant de d'égoïsme autant d'intérêt pour soi-même ça me ça me sidère voilà on était censé apporter comprendre ce qu'était que l'amour que et en fin de compte voilà on en est là la destruction mais moi je vois bien le coup que si on ne stoppe pas l'être humain c'est pas que la terre qu'ils vont détruire ils vont finir par détruire tout le système solaire oui et puis s'ils ont les moyens ils iront ailleurs c'est l'humain donc moi j'attends avec impatience que quelqu'un vienne dire stop ça suffit maintenant les cocos c'est moi qui décide et moi je décide que ce sera autrement que ce qu'on est là parce que là on va droit dans le mur droit dans le mur voilà bon voilà bon bah je vous embête pas davantage je vais vous souhaiter une bonne soirée que ces problèmes vous tracassent pas vous empêche pas de passer une bonne nuit et prenez des forces parce que la bataille risque d'être dure enfin la guerre va être dure les batailles on en gagne quelques-unes on en perd d'autres mais la guerre va être très dure donc à tous les gens tous les croyants tous les êtres de lumière tous les gens qui sont là qui ont le coeur sur la main qui ont qui aiment aider aimer partager faites le faites le parce que vraiment vraiment on en a besoin donc très bonne soirée à vous tous je vous embrasse avec le coeur comme à chaque fois prenez soin de vous prenez soin de vos proches et très bonne soirée et à très vite je vous embrasse